Ma question concerne les invocations. J'avais l'habitude à chaque fin de prière obligatoire et sur érogatoire de lever les mains et invoquer mon Seigneur. Un frère m'a fait la remarque comme quoi c'est une innovation. Depuis j'ai arrêté et je le fais de temps en temps à la fin de mes prières de sunnah. C'est-à-dire sur érogatoire. Est-ce que ceci est vraiment une innovation ? Et si c'est le cas, à quel moment est-il permis de lever les mains pour invoquer son Seigneur ? Merci chers pour ces cours qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous raffermisse dans sa religion. Amen. Fadal et chers, wa jizakallahu khayya. Pour le fait de lever les mains pour les invocations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se divise en trois. Il y a des endroits et des moments où c'est interdit de lever les mains pour les invocations. Il y a des endroits où c'est sunnah, c'est bien de lever les mains. Et il y a le troisième endroit ou la troisième sorte où, c'est seulement permis. Si on lève les mains, on lève, si on ne lève pas, on ne lève pas. Avec une petite remarque qu'on va citer quand on va arriver à la troisième sorte. Donc la première sorte où c'est interdit de lever les mains dans les invocations, c'est dans la salat. Par exemple, quand je suis dans le soujoud, je dis subharbil ala ou bihamdihi, subharbil ala ou bihamdihi, par exemple subharbil ala ou bihamdihi, ensuite je m'assois, je m'assois pour me préparer à la deuxième prosternation. Quand je m'assois, qu'est-ce que je dis ? Je dis par exemple, ou bien je dis comme ça. Maintenant, si ici je vais lever les mains, quand je dis je vais lever les mains, c'est haram. Non, parce que j'ai inventé quelque chose et j'ai ajouté quelque chose dans le dîn. C'est pour ça que vous remarquez, si vous priez une fois devant un chiite ou un rafidhi, vous allez remarquer que quand il fait le recours, je ne sais pas ce qu'il dit bien sûr, ensuite quand il se lève, il dit Samia Allah li min hamidah, il lève les mains vers le ciel et il fait des doigts. Samia Allah li min hamidah, je ne sais pas ce qu'il dit. Ensuite, il fait le soujout. Comme ça font tous les rafidhi, les chiites. Je les ai vus au Koweït. Donc, dans la salat, c'est interdit. Non, c'est interdit où aussi ? C'est interdit quand l'imam est sur le mimbar. Le vendredi, quand il termine, il lève les mains et commence à faire les doigts. C'est interdit. Non. Un sahabi a vu quelqu'un faire comme ça ? Il est rentré à la mosquée, il a vu l'imam pendant le juin, il lève les mains dans le doigts. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fasse périr ses deux mains. Il a dit qu'il a vu le prophète Azzam sur le mimbar faire des doigts. Il ne faisait pas plus que cela. Et il a levé le doigt avec lequel on fait ta shahoud. C'est-à-dire le pouce, l'index. Il a levé l'index. Il a dit comme ça. Le prophète Azzam, quand il faisait les doigts, il levait l'index vers le ciel. Et il disait, l'amma khfir lana, alhamna, et comme ça. Donc, sur le mimbar aussi, c'est interdit. C'est interdit aussi de lever les mains quand l'imam fait des doigts. L'imam, il est sur le mimbar, il fait des doigts. Et nous, on va lever nos mains avec lui. C'est interdit aussi. Taïeb. Où c'est-à-dire de lever les mains quand on est à Arafat ? Saffa ul-marwa aussi. Saffa ul-marwa. Saffa ul-marwa et Arafat. Et attendez, il nous manque une fois. Taïeb. Entre Aden et Iqama. Non, entre Aden et Iqama, il y a le doigts, mais il n'y a pas à lever les mains. On est en train de parler. Où est-ce qu'on lève les mains ? Taïeb. Et maintenant, à part ce que j'ai cité, à part ce que j'ai cité, il y en est dans toutes les autres conditions. La personne est libre. Entre, quand elle fait des doigts, elle lève les mains ou ne lève pas. Exemple. Maintenant, je suis assis. Je viens de me rappeler que ma mère est malade. C'est un exemple. Je veux faire des doigts. Est-ce que je lève les mains ou je ne lève pas ? On est libre. Soit on lève, soit on ne lève pas. Avec la remarque que la base, c'est de lever les mains. Car le prophète, a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, yistahi. Allah, subhanahu wa ta'ala, yistahi. D'ailleurs, quand quelqu'un lui lève les mains, de lui rendre les mains vides. Il a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, yistahi. Yistahi. Je ne sais pas comment on dit, comment on a... Je ne sais pas comment on a ce hadith, comment on l'a traduit. C'est-à-dire que... Parce que yistahi, ça veut dire... Il est gêné. Voilà, il est gêné. J'ai pas vu ça. J'ai... Gêné. Naam. Et j'ai oublié de vous dire que pendant le qunout, voilà, pendant le qunout, c'est le sunnah de lever la main. C'est ce que je cherchais justement. Naam. Pendant le qunout, c'est le sunnah aussi de lever les mains. Aussi pendant le ramadan, quand l'imam lève les mains pour faire le qunout, et les gens derrière lui lèvent. Voilà aussi l'endroit où c'est le sunnah de lever. En mohème. À part ces endroits, à part ces endroits, Naam. On m'en va en PV, une vocation de la pluie. Une vocation de la pluie. Une vocation de la pluie. L'istisqa. Sah. L'ahsant. L'istisqa. J'ai oublié pour l'istisqa. L'istisqa. C'est quand c'est... Pour faire... Pour demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire tomber la pluie. Naam. Ça rentre ça aussi. Donc, à part cela, à part ces endroits, si on veut lever la main, on ne peut pas lever, on est libre, mais c'est mieux de lever à cause du hadith que vous voyez d'après vous. Que vous voyez ici. Le prophète, al-islam, a dit, certes, votre seigneur est pudique et généreux. Il éprouve la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lave ses mains vers lui et de lui rendre vide. De lui rendre vide. Maintenant, maintenant, revenons spécialement au cas de la salade. Quand je termine la salade et je lève les mains. Si je le fais constamment, chaque fois que je termine la salade, je lève les mains, que ce soit dans l'obligatoire ou surrogatoire. Ça devient quoi ? Ça rentre dans la bilat. Pourquoi ? Car je viens d'ajouter quelque chose. Naam. Mais si je le fais de temps en temps, de temps en temps, ce n'est pas à cause de la salade. Mais, quand j'ai terminé, par exemple, ma salade, Naam, ensuite, je me suis rappelé quelque chose de très important et je me rappelais que mon voisin est à l'hôpital et j'avais oublié. Par exemple, je lève les mains et je fais doigts. C'est permis. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec la salade. Ça veut dire que j'allais lever les mains si je me suis rappelé, même si j'étais en voiture ou j'étais dans le train. Mais je me suis rappelé après la salade. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la salade. Mais c'est parce que je viens de me rappeler maintenant. C'est comme ça qu'a dit Ibn Al-Qayyim et aussi Shikr Ibn Uthamin Rahimahou Allah Rahimahou Allah Il a dit si c'est comme ça, c'est permis. Le hadith a dit que Allah Ta'ala était gêné quand on lève les mains et il ne répond pas. Mais si maintenant on va le faire après chaque salade, les gens vont croire que ça c'est sunnah. Et tout le monde va lever les mains après la salade au point où si jamais tu ne lèves pas il va te dire que tu as délaissé une sunnah. Non. Mais si comme j'ai dit ça n'a rien à voir avec la salade mais tu viens te rappeler une chose après la salade et tu veux lever les mains ce n'est pas interdit bi'idnillahi Subhanahu wa ta'ala.